La recette préférée de gâteau zucchini Donc c'est une recette assez consistante Alors nous commençons par les oeufs Quatre oeufs Que nous allons battre avec la mixette Soit dit en passant que pour faire un gâteau Le premier mélange où il y a les liquides Peut se brasser à la mixette et ce vigoureusement Pas après l'addition de la farine Alors j'incorpore ici Deux tasses de sucre blanc Bien sûr pour les gens qui tiennent Aux ingrédients naturels et bio La même recette peut se faire Avec le sucre naturel Et il n'y a qu'une chose que nous observons C'est qu'évidemment ça change un petit peu La texture du gâteau Lorsque le sucre est naturel Un peu plus lent à se dissoudre Et quant aux farines bio Elles sont aussi plus lourdes Donc la texture du pain en question est différente Mais il va sans dire que c'est très santé Après avoir incorporé le sucre Je vous invite à fouetter allègrement Parce que c'est à ce moment-là Que le sucre se dissout Et que vous obtenez une belle consistance Avant d'ajouter les éléments Ou les ingrédients plus lourds Nous ajoutons aussi Une tasse d'huile de canola Que nous versons lentement Tout en fouettant Alors dans la séquence des liquides Nous ajoutons aussi De l'essence de vanille Maintenant vous pouvez prendre bien sûr Votre essence de vanille Que vous utilisez à tous les jours Mais je vous suggère une petite préparation Une petite fantaisie quoi Vous pouvez faire macérer Une gousse de vanille Dans de l'alcool Soit du kirsch Ou encore du rhum Ce qu'il faut préciser C'est que pour obtenir Une couleur ambrie comme celle-ci Ça prend presque Ça prend un bon deux ans De macération Sauf que vous avez à ce moment-là Une essence de vanille Tout à fait différente Et qui vient ajouter À la saveur de votre gâteau On peut se permettre Cette fantaisie-là Quand on a le goût D'offrir notre gâteau Ou encore Pour un événement spécial Alors Un autre petit coup De mixer Je vous invite à regarder Comment la pâte Elle est lisse Elle est souple Donc ça C'est vraiment Très Comme vous avez remarqué Tous les ingrédients étaient sur la table Disposés À se faire travailler Et aujourd'hui C'est une journée Particulièrement chaude Ne vous inquiétez pas Ils n'ont pas été là Toute la journée Mais en même temps Il est important Lorsqu'on fait un gâteau Que nos ingrédients Soient à température pièce Alors Les ingrédients froids Ne donnent pas Le même rendement Alors Soyez sans crainte Tous les éléments Sont en place Pour réussir notre recette Alors Dans un deuxième temps Nous y allons Avec les ingrédients Sèches Alors La farine Deux tasses et demie De farine Ici Il s'agit D'une farine Non blanchie Qui est bien recommandée Pour usage Pour tout usage Alors Voilà Vous devez ajouter Une cuillerée à thé De poudre à pâte De sel Et de bicarbonate de soude Alors Les trois éléments Sont ici Il s'agit de bien Mêler avec la farine Et voilà Maintenant On peut aussi Y aller un peu Selon notre goût Alors Nous y ajoutons aussi Un peu d'épices À savoir De la cannelle Soit Une cuillerée à thé Et une demi cuillerée à thé De noix de muscade Si vous êtes évidemment Des amateurs de cannelle Quant à moi J'ai choisi D'y ajouter De la cardamone Parce que je trouve Le goût Un peu plus fin Et ça fait différent aussi De la cannelle Qu'on retrouve Dans plusieurs recettes Alors Il s'agit là aussi D'introduire le tout Dans la farine Et voilà Bon Alors Une fois Tous ces ingrédients Bien Mêlés Il suffit D'introduire Les ingrédients Sèches Dans La liquide Dans les liquides Alors Nous y allons Graduellement On brasse Tant que nécessaire Évidemment Pour que le mélange Soit onctueux Mais Pas plus que nécessaire Trop brasser Le gâteau À ce stade D'ici De la recette Pourrait Nous amener Des gâteaux Qui À la cuisson Présenterait Un genre D'ouverture Sur le dessus Ou enfin Bien qu'on sache Que c'est pas dramatique Ça n'enlève rien À la saveur Du gâteau Mais si on a le goût Évidemment De présenter Des gâteaux Dignes D'une cuisinière Orpère Vaut mieux Ne pas brasser Trop longtemps Et indument Vous vous doutez Sans doute Que ce qui va la rendre Plus légère Va être l'addition Des zucchinis Vous avez ici Deux tasses De zucchinis Râpés Pour ma part Nous avons retiré La pelure Puisqu'il s'agit D'énormes Zucchinis Conséquemment La pelure Est un peu Un peu plus dure Alors nous avons Choisi D'enlever la pelure Et Mais pour les Tout petits Zucchinis Vous pouvez la laisser Ce qui fait Très joli Dans votre gâteau Le tour est joué Comme vous voyez C'est un gâteau Qui n'est pas compliqué A faire Qui est santé En fait C'est un pain Forme pain Il est délicieux Tant pour déjeuner Collation Que dessert Soit dit en passant C'est un gâteau Qui se congèle Très bien Maintenant Pour le bonifier J'aurais bien pu Y ajouter des noix Ou encore même Des amandes Je m'en abstiens Pour celui-ci Pour la bonne raison Qu'il y aura sûrement Des petits enfants Qui vont en manger La prudence Exige donc De ne pas y introduire De noix De peur Que les petits S'étouffent Mais pour les adultes C'est vraiment délicieux D'y ajouter des noix Alors voilà C'est aussi simple Que ça Vous avez ici La recette Vieille De plusieurs Plusieurs Dizaines d'années Qui est encore Très actuelle Aujourd'hui La cuisson Se fait donc Dans deux moules À pain On essaie De répartir La pâte À peu près Également Maintenant Nous savons Tous Que les moules À gâteau Ou à pain Qui sont Foncées Ont tendance À donner Un dessous De gâteau Plus foncé Aussi Il faut donc Être vraiment Vigilant Au moment De la cuisson Dès On peut Y insérer Le cure-dent Et qu'il en ressort Propre C'est le moment De retirer Le four Le pain Du four Vous pouvez Bien sûr Y faire Un glaçage À base De fromage À la crème Philadelphia Et de sucre En poudre C'est un glaçage Tout à fait Approprié Pour ce genre De gâteau Cependant C'est pour vous C'est le gâteau Que vous mangez À plusieurs Périodes De la journée Eh bien On peut peut-être Se passer Du glaçage Et l'accompagner Avec des fruits Et voilà Alors voici Le résultat final Ce que nous avions De pâte À donner Deux gâteaux De cette taille Vous aviez sans doute Compris Que nous devions Les cuire À 350 Ceux-ci Ont pris Exactement 55 minutes De temps De cuisson Vous remarquerez Que sur le dessus C'est un petit peu Crouté C'est Ou enfin Croustillant Je devrais dire C'est vraiment La finition Que ce gâteau Là Donne Mais Il est très beau On voit simplement Le mouvement De la pâte Il n'y a pas De brésure Ou quoi que ce soit Alors Bon appétit